Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions comme par exemple FIFA 23 qui est à bas prix et il en va de même si vous avez envie de vous faire plaisir à acheter des points fut pour bâtir votre équipe FIFA Ultimate Team ou bien alors même des cartes PSN etc. Bref, vous avez de quoi vous faire plaisir et vous avez l'opportunité de participer gratuitement au jeu concours Instant Gaming pour remporter le jeu de votre choix alors encore une fois n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Et bien tout le monde, c'est Fauteric et qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends et on va reparler du Legends Festival parce que ça y est, le teasing a enfin commencé je vous en parlais dans une vidéo récemment que le Legends Festival pourrait commencer bien plus tôt que d'habitude et comme vous pouvez le voir là, on a Gohan Beast. Alors, de quoi il s'agit ? Et bien, les amis, j'ai l'impression que les développeurs de Dragon Ball Legends veulent nous teaser que le Legends Festival va tourner autour de Dragon Ball Super Super Hero alors pas que, je pense qu'il y aura également du Dragon Ball GT mais on le sait que lors de cette célébration, ils aiment avoir entre guillemets deux cartouches donc on peut avoir du Dragon Ball GT accompagné du Dragon Ball Super Super Hero le film qui est sorti récemment avec, pourquoi pas, le Gohan Beast qui, je pense, commence à être teasé. Pourquoi je dis ça ? Et bien, on va aller directement via mon compte Twitter, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été tweeté officiellement de la part des développeurs de Dragon Ball Legends. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow, c'est arrobazsofianodic, je fais toujours un rappel en vidéo, le lien est dans la description de cette vidéo, tout comme le reste de mes réseaux sociaux. On va aller là, donc ce matin, on a eu ce tweet, voilà, ce tweet est apparu. C'est une énigme, voilà, ils aiment bien teaser de cette façon-là les développeurs, on le sait. Donc on voit des brins d'herbe, des brins d'herbe sur fond blanc. Ah tu te dis, mais c'est quoi ça les brins d'herbe sur fond blanc ? Bon, première chose, bim ! Moi j'ai pensé à Pan, Pan de Dragon Ball, super, super héros, et beaucoup de personnes y ont pensé. Je l'avais mis ici, voilà, je cherche autre chose que Pan, car Toshi avait dit lors du dernier Reveal & Stuff qu'il ne ferait pas de campagne Dragon Ball, super, super héros, tout de suite. Et c'est vrai qu'on retrouve Pan ici, avec, comme vous pouvez le constater, des petits brins d'herbe. Quand elle essaye, voilà, entre guillemets, d'apprendre à voler dans le film, vous savez, quand elle fait son entraînement avec Piccolo, on la voit également dans le trailer, etc. Donc il n'y a aucun spoil là-dessus. Mais, vu que Toshi l'avait dit dans le dernier Reveal & Stuff que, malheureusement, la campagne de Dragon Ball, super, super héros, c'est pas pour tout de suite, etc. Voilà, moi je me suis dit, bon bah, quand il dit ça, ça veut dire que ce sera peut-être pour 2023, peut-être même à l'anniversaire fin mai 2023. Mais, quand t'as dit ça, là, il y a un mois, c'est pas pour, normalement, nous dire un mois après, ça y est, boum, les persos, ils arrivent. Tu vois, en un mois, autant rien dire. Parce que, tant qu'il n'avait rien dit, lors du dernier Reveal & Stuff, bah, nous, on se disait, quoi, Legend Festival, ça va tourner autour du film Dragon Ball, super, super héros. Mais, vu qu'il a dit ça, tu te dis, à mon avis, c'est juste pour qu'il nous dise, vous attendez pas du Dragon Ball, super, super héros pour Legend Festival. Et là, maintenant, ils te mettent ça comme teasing. Tu sais plus vraiment quoi penser. Est-ce qu'il a troll ? Est-ce que, pour lui, un mois, c'était vraiment très long ? Je ne sais pas. Donc, pour le coup, il y a ça. Sinon, je me suis dit, les brins d'herbe, ça peut représenter quoi ? Eh bien, après avoir mûrement réfléchi, on retrouve des brins d'herbe, ici. Qui ressemblent, en plus, au fameux teasing. Et ces brins d'herbe, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est, dans l'alimé DBZ, le combat de beaucoup picolos face à Raditz. À chaque fois, vous pourrez revisionner, justement, les épisodes. Quand ils affrontent Raditz, à chaque coup qu'ils mettent, on a des passages où il y a des brins d'herbe qui volent. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux ? Eh bien, finalement, vu qu'on parle un petit peu de Legion Festival, les persos tags peuvent faire également leur apparition. On a déjà eu le tag Goku Blue, Vegeta Blue, LF, lors du dernier Legion Festival en 2021. On a eu également le tag C-17, C-18, LF, qui est extraordinaire, vraiment trop fort. Eh bien, un petit piccolo tag Goku LF ? Bah franchement, moi, tu me sors un piccolo tag Goku LF, je suis preneur. Ah, vraiment, je suis preneur. Tiens, on pourrait même avoir le LF en mode un petit peu comme le piccolo LF qu'on a, quand Goku, il vient, il attrape par derrière, voilà, l'adversaire, et puis il fait son Makanko Sampo Piccolo. On pourrait avoir la même chose, mais en tag, cette fois-ci. Un coup, tu switches sur Piccolo, un coup, tu switches sur Goku. Ça, ça pourrait être pas mal. Sinon, on pourrait avoir Raditz. On sait qu'avec DF sur Dokkan qui était sorti, qui n'est pas non plus une dinguerie, tu vois. Mais c'est vrai que Raditz s'élève, ça pourrait arriver. Alors, ça me hype un petit peu moins, Raditz s'élève, mais voilà. J'ai essayé, entre guillemets, de chercher, voilà, jusqu'où on pourrait aller avec cette fameuse énigme des petites brindilles. Mais si vraiment, si vraiment, là, je suis parti vraiment dans l'extrême avec ça, mais ça collerait, ça pourrait coller. Parce qu'on sait que des fois, Dragon Ball Gen, ils te sortent une énigme, mais finalement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croyait. C'est autre chose, tu vois. Donc là, c'est pour ça que j'ai bien pris cela. Je me dis, ça peut, justement, nous faire penser à Pan. Et les gens, ils vont dire, ouais, Pan, on va pas se mentir. C'est vrai que Pan de Dragon Ball Super Super Hero, c'est pas non plus le personnage qui va hype la communauté. En revanche, Gwen Beast, et c'est là où je vais revenir, là, ça peut hype la communauté. Si c'est Pan, tu la mets free-to-play, pourquoi pas ? Mais la vérité, il y a combien de personnes d'entre nous qui vont sortir la CB et claquer je ne sais combien de cristaux pour Pan du film DB Super Hero ? Il n'y a pas des masses, tu vois. En revanche, Gwen Beast, on paye. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu voudras bien nettoyer, tu payes. Donc, est-ce qu'il y a deux solutions ? Soit ils essayent, entre guillemets, de nous troll avec les brindis, et après, ils vont nous dire, bah non, finalement, c'était pour Piccolo, Tag, Goku, quand ils se battent contre Raditz. Il y a pas mal de brinders à chaque fois qu'ils volent, tout ça. C'est comme vous pouvez le voir, ce sont des screens, des épisodes que j'ai pris, justement, ce matin sur mon compte Twitter. Ça peut être ça. Ou alors, il s'agit vraiment du teasing du film Dragon Ball Super Super Hero, avec Pan qui va arriver peut-être en mode free-to-play, qui nous laisse teaser l'arrivée de Gwen Beast. Parce que si tu mets Pan pendant le Legends Festival ou quoi, qui peut être annoncé, justement, dans le prochain Review and Stuff, je rappelle, le prochain Review and Stuff, c'est ce mardi 18 octobre à 16h. Donc, je serai en live, ici même, sur ma chaîne YouTube, à partir de 15h. Activez la cloche et abonne-toi également à la chaîne, ce n'est toujours pas fait. Comme ça, au moins, vous ne raterez rien. Et je pense qu'on risque d'avoir, justement, les infos du commencement du Legends Festival, la date, et ça peut arriver, là, à la fin du mois, tout comme le 1er novembre. Je pense que ça va arriver plutôt que d'habitude, comme j'ai pu vous le dire, depuis un certain temps. Donc, voilà, ça peut être le premier teasing pour Dragon Ball Super Super Hero, avec une Pan qui sera à farmer peut-être free-to-play, ou à l'arrivée qui viendra en portail. Mais si jamais elle doit venir, ce ne sera pas le personnage star du portail. Sinon, le portail, il ne sert pas à grand-chose, tu vois. Il y aura quelqu'un qui l'accompagne. Et forcément, tu penses à du Piccolo, tu penses à du Gohan Beast, tu vois. Ça peut être le premier teasing pour Gohan Beast, pour ce Legends Festival. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'aimerais sonder un petit peu la communauté. Alors, on peut regarder un petit peu les commentaires. Les gens, eux, ils en pensent quoi. Il y avait, voilà, le fameux GIF de Vegeta qui jette des brindilles. Bon, ça peut être un Vegeta de l'arc Namek, une fois qu'il est ressuscité par Shenron, vous le savez très bien. Alors que normalement, il avait été tué par Freezer. Pourquoi pas, mais bon. Moi, j'aimerais bien, mais je sais que ça ne sera pas la majorité des joueurs qui tifferaient avoir ce Vegeta. Même si moi, je trouverais ça pas mal. Mais ce serait peut-être un poil tiré trop par les cheveux, même si déjà, moi, c'est un peu tiré par les cheveux, tu vois, ce truc-là. Mais il y aurait du sens. Il y aurait du sens. Pourquoi ? Parce qu'on est en Legends Festival et un piccolo tag Goku LF. Je pense que beaucoup de personnes de la communauté qui feraient ça. Moi, le premier. Et vu qu'on est en Legends Festival et que l'année dernière, on a eu le tag Goku Blue Vegeta Blue, ça se pourrait qu'on ait le piccolo tag Goku LF. Ça, c'est une possibilité. Après, voilà, les gens, ils ont dit que ça serait ultra stylé, en vrai, Goku tag Piccolo. Voilà. J'avais pensé à Pan direct, comme tout le monde, mais j'aime beaucoup l'idée d'un tag Goku Piccolo LF. Tu vois, voilà, il y a pas mal de personnes qui feraient ça. Ça peut être Goku Piccolo contre Garlic dans ce cas. Alors, j'ai dit non, parce que dans Garlic, il n'y a pas de brin d'herbe qui vole lors du combat. C'est Pan qui s'entraîne avec Piccolo. Bon, ça, on sait. Voilà, mais en fait, moi, pourquoi je doute ? C'est parce que Toshi nous avait dit que, lors du dernier Review and Stuff, il y a ça, moins d'un mois, il a dit, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vois pas pourquoi il dit, c'est pas pour tout de suite, si pour un mois après, nous sortir, nous sortir ça, quoi. Je vois pas l'intérêt de nous dire non, alors que, voilà, le film vient de sortir en France le 5 octobre. Fin octobre, si jamais, au 1er novembre, tu fais démarrer ton Région de Festival, bon, bah, t'es dans, en fait, t'es dans les temps. T'es pas en retard, t'es vraiment dans les temps, tu vois. Je sais pas, je, voilà. Bon, après, il y en a, voilà, ils nous disent Dragon Ball GT. Ça, pour moi, je pense qu'on va avoir du GT. Je pense que ça peut être accentué Dragon Ball Super Super Hero et Dragon Ball GT. Ou alors, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Voilà, on verra bien. En tout cas, en vrai, je pense pas le tag Raditz. Mais j'ai pas du tout parlé du tag Raditz, il avait, il avait pas compris le frérot. Mais voilà, en tout cas, au niveau de ce premier indice, bah, je pense que soit on est dans du Z avec le tag Piccolo Goku, soit on est, comme j'ai pu vous le dire, sur le tout premier teasing de Gohan Beast. Voilà, Gohan Beast qui pourrait arriver lors de ce Legends Festival. Ça pourrait être une dinguerie. Voilà, ça tease au départ les brindilles d'herbe de sa fille Pan pour, au final, nous dire que ça va arriver. Ça peut arriver première partie ou deuxième partie, également, en ultra aussi. Ça peut être, c'est vrai que ça peut être en deuxième partie, le Gohan Beast, en ultra, pour Noël, pour le mois de décembre. Bim, ils nous sortent ça. Alors après, si jamais le Legends Festival commence vraiment à la fin du mois ou genre 1er novembre, les amis, sachez que 1er novembre, 1er décembre, ça fait un mois. 1er janvier, ça fait deux mois. 1er février, ça fera trois mois. Le Legends Festival peut se terminer le 30 janvier. Ça peut commencer du 1er novembre au 30 janvier. Reprendre un petit peu la même idée qui avait été faite, justement, pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends, avec une célébration de trois mois. Eh bien, on peut avoir un Legends Festival de trois mois, également. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Max de pouce bleu. N'hésitez pas à partager. On se retrouve également ce soir en live Twitch à partir de 20h sur du FIFA 23. Sachez que j'ai pâqué Christian Donald. Ah, c'était incroyable l'heure du live. Franchement, c'était incroyable. N'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501